La ville d'Evricourt-Couronne a mené une grande enquête sur les discriminations auprès d'environ un millier d'habitants et d'acteurs du territoire. Questionnaires papiers, numériques, entretiens, interpellations dans l'espace public, interventions dans les établissements scolaires. Le but était de collecter une grande diversité de témoignages pour mieux connaître et comprendre l'étendue des phénomènes de discrimination vécus sur notre ville. Parmi les causes de discrimination régulièrement citées, il y a celles qui sont liées au rejet de certaines orientations sexuelles et d'identités de genre, que l'on rassemble sous le terme de LGBTphobie. Le sigle LGBT désigne les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenres. Il peut être complété par un plus pour inclure d'autres identités de genre et orientations sexuelles. Un constat semble ressortir clairement des réponses à notre enquête. Quand on est une personne LGBT, on n'est pas en sécurité. Le premier lieu où les LGBTphobies s'expriment, c'est la famille. Si de nombreux foyers représentent un lieu protecteur où l'on se sent accepté, certains parents expriment au contraire un rejet total de leur enfant. Celui-ci peut se retrouver alors isolé, voire mis à la porte de chez lui, sans ressources et sans refuge. Dans les espaces publics, les personnes LGBT témoignent toutes subir des regards hostiles, des remarques dégradantes, des insultes, voire des agressions physiques. Les récits de violences volontaires à leur rencontre sont en effet nombreux. On fait même à plusieurs reprises mention de menaces de mort. On m'a tapé parce que je suis homo. Il nous suit et me dit « N'essaie pas de m'esquiver, je te suis et je t'aurai. Et plus tu me fais attendre, plus tu vas saigner. » Cette violence s'insinue aussi dans le milieu scolaire, où les élèves LGBT sont régulièrement mis à l'écart et harcelés. Aller au lycée en assumant publiquement son orientation sexuelle ou son identité de genre peut ainsi représenter un véritable danger, tant les LGBT-phobies s'expriment de façon décomplexée. Au lycée, mon fils était mis de côté. Il ne fallait pas qu'il touche les autres élèves. Il ne voulait pas qu'il touche à leurs papiers. Dans les études et au travail, les témoignages recueillis montrent qu'être LGBT peut être un véritable obstacle. Il faut faire face aux nombreuses blagues et remarques LGBT-phobes que les camarades ou les collègues prononcent, parfois sans s'en rendre compte. Les stéréotypes liés aux populations LGBT créent un climat de défiance qui les empêche d'accéder à certains emplois. On ne me prend pas au sérieux au travail parce que je suis gay. Un responsable des ressources humaines disait d'un collègue qu'il était trop sensible pour occuper ses fonctions d'encadrement, car homosexuel. Quelles sont les conséquences pour les personnes LGBT ? Une réaction se dégage de manière flagrante, se cacher. On évite certaines tenues ou certains lieux. On ne réagit pas en cas de remarques ou de blagues LGBT-phobes pour ne pas donner l'impression d'être concerné. On ne montre pas de signe d'affection envers son ou sa partenaire. On ne parle pas de qui on est ou de qui on aime. On cache ses relations, on cache sa vie privée. Il ne faut montrer aucun signe de son orientation sexuelle ou de son identité de genre au risque d'être découvert et donc d'être la cible de violences. Cela impacte alors directement ses libertés. Ce phénomène d'invisibilisation est tel qu'on en vient à penser que les personnes LGBT n'existent tout simplement pas dans notre entourage, ce qui renforce les attitudes LGBT-phobes ou peut mener à ignorer la détresse de proches concernées par ces discriminations. Les discriminations abîment celles et ceux qui en sont victimes et menacent la cohésion d'ensemble de toute notre société. Pour que nous puissions vivre bien ensemble, il faut que chacun puisse être écouté et respecté, et bénéficie des mêmes droits et des mêmes libertés. Les discriminations nous concernent toutes et tous. C'est à chacun et chacune d'entre nous de faire changer les choses. Les discriminations sont punies par la loi. Si vous êtes victime ou témoin d'une discrimination, vous pouvez saisir le Défenseur des droits au point d'accès au droit à Ivry-Courcouronne par internet défenseurdesdroits.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !